Bonjour, 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 bonjour à toutes et à tous. On va partir sur la première écoute du tout nouveau single de Justice extrait de l'album Hyper Drama qui sortira fin avril prochain. Très impatient d'écouter ça, évidemment, on avait déjà fait la première écoute des deux premiers singles puisque c'était une surprise, on pensait juste avoir le droit au featuring avec Temin Palace sur ce titre One Night, All Night et finalement on a découvert qu'il y a un deuxième single intitulé Generator qui avait été dévoilé en même temps, qui était vraiment... D'ailleurs, en plus, avec le recul et un peu plus à froid, d'ailleurs, je me suis rendu compte à titre personnel que je préférais même Generator finalement à One Night, All Night, c'est peut-être le titre que je réécoute le plus aujourd'hui. Je suis extrêmement impatient d'écouter donc le troisième single qui a été dévoilé cette nuit à minuit, je pensais que ça allait être ce soir, mais c'est pas grave, on va le faire comme ça dès ce matin, de bon matin dans la matinale, d'écouter ce tout nouveau single intitulé Incognito qui a été un peu teasé ce week-end par Pedro Winter lui-même, le patron du label Headbanger Records, il l'a joué dans une soirée, je crois, à Tokyo, et un petit snippet de 15 secondes a été dévoilé sur le compte Instagram et sur les différents réseaux sociaux de Justice. Donc ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va s'écouter le tout nouveau single de Justice intitulé Incognito, c'est parti. Alors attendez, hop là, let's go ! Sous-titrage ST' 501 Ok ? Ok ? Donc très Justice, très dans la vanne de Generator, quoi. Oh là là ! C'est des sonorités très fins des années 2000, début 2010. Très voice noise. Oh oui ! Ah j'aime bien la transition avec le côté plus instrumental là, très basse. C'est un petit moogle là, je crois. En tout cas, avec ce synthé là. Oui. Et puis hmmm. C'est parti ! Ah ouais 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 on est d'accord C'est très très cool c'est vraiment un retour aux sources pour justice mais on sent dans le travail aussi bien de la composition que du mix que du sampling que de l'utilisation des instruments c'est un retour aux sources mais avec toute la connaissance emmagasinée depuis combien 20 ans de carrière maintenant voilà Ok incognito de justice très curieux de savoir quelle est la voix qu'on entend à la fin tiens très très curieux de savoir qui c'est il n'est pas créé la personne n'est pas crédité mais très très curieux Incroyable magnifique l'album promet vraiment d'être super ouais 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 c'est bah il y a un peu côté M.Kinou dans le chat qui dit ça sonne un peu funk mais complètement en justice à toujours une ADN derrière les sonorités hyper crates dures comme ça hyper saturées à un côté très funk en fait ils ont d'ailleurs samplé sur leur tout premier album il y avait un morceau je sais plus si c'était des Highly Brothers mais je crois que c'est pas un des Highly Brothers mais en tout cas il y avait déjà des morceaux de funk qui étaient samplés sur le tout premier album ils ont un côté très funk dans leur façon de de faire de la musique et qu'il y a un certain son ça sonne vraiment funk de fou non c'est vraiment très très cool c'est c'est oui oui là oui je pense que la fin du morceau c'est qu'il y a une transition de voix avec le morceau suivant dans l'album je pense mais très 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 cool ce nouveau single de justice encore une fois c'est vraiment dans la veine du deuxième single generator donc un single entièrement instrumental très effectivement très funk techno en même temps très retour aux sources comme je le disais très justice ils réinventent pas leur style mais en même temps ils ont une patte donc autant la autant la garder comme ça enfin ils sont reconnaissables de fou mais on voit qu'il y a vraiment on voit qu'il y a vraiment des influences de de ce que leurs camarades pouvaient faire avant et tout generator on avait un petit peu de Geyser Fehlstein l'incognito on a un peu de voice noise c'est très marrant tout ça c'est très marrant les les chemins vers lequel ils vont et un truc dont les gens parlent pas beaucoup je trouve c'est on sent aussi le travail de gaspard roger l'un des deux membres du groupe justice qui avait sorti un album en solo en 2021 de souvenirs qui s'appelait escapade qui était un très bon disque et qui était un disque très un peu comme une bande originale d'un film qui n'existe pas un peu qu'il avait fait d'ailleurs en collaboration avec un autre producteur qui s'appelle victor le man victor le man qui est le directeur musical de starmania actuellement petite anecdote et l'album solo de gaspard roger était très cool et on sent que gaspard roger après avoir écouté son album solo on entend vraiment sur quoi il travaille quand il est en duo avec son camarade de depuis vingt ans et là ça s'entend que toute la la connaissance qu'il a emmagasiné en faisant un album solo elle se ressent dans les morceaux on entend dans les instruments utilisés quand il y a des on parle pas du du la partie sampli mais quand il est des vrais instruments utilisés et la façon dont ils sonnent on sent qu'il y a aussi cette connaissance là qui est emmagasiné et tu sens qu'il ya un vrai un vrai travail de duo sur les titres du coup très intéressant sur incognito de justice en tout cas ça donne très très envie d'être fin avril c'est quand déjà il ya le compte à rebours c'est dans 50 jours pile poil c'est le 26 avril 2024 dans 50 jours 13h et 11 secondes à l'heure actuelle où on est en train d'enregistrer cette première écoute qu'on aura le nouvel album de justice intitulé hyper drama je vous rappelle qu'on fera de toute façon une première écoute de l'album sur cette chaîne quoi qu'il arrive donc très très impatient de pouvoir écouter tout ça c'était très très chouette en tout cas je sais pas si vous ça vous a plu en tout cas dans le chat il y a jarl qui dit justice just justicing oui c'est ça voilà c'est ça mais c'est un peu ce qu'on leur demande c'est un peu ça fait plaisir de retrouver justice sur ce truc là ouais ouais j'ai c'est ça fait plaisir de les retrouver autant en forme surtout et ça présage à mon avis une très belle tournée des festivals pour pour cet été à mon avis ça va être très très chouette de les retrouver sur scène surtout avec un album aussi solide en tout cas qui s'annonce aussi solide vu la teneur des trois premiers singles bon bah trop cool mais écoutez on se retrouve très prochainement pour une prochaine écoute que ce soit sur twitch ou sur youtube bien sûr si vous avez regardé cette première écoute sur youtube n'hésitez pas à liker à commenter à donner votre avis dans les commentaires sur ce nouveau single de justice intitulé incognito et puis on se retrouve très vite ciao